Musique Hey salut les gens, salut tout le monde, c'est Loctet2, comment allez-vous ? Ecoutez, moi je vais super bien. Aujourd'hui toute nouvelle vidéo comparaison du Dark Matter qu'on peut débloquer sur Call of Duty Black Ops 3 comparé à celui qu'on peut avoir en achetant le DLC 5 sur Black Ops 3. Avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau, d'activer les notifications pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Vous savez, l'objectif étant les 50 000 abonnés avant la Paris Games Week. Donc n'hésitez pas de vous abonner et de rester jusqu'à la fin pour voir justement les deux comparaisons où je vais vous mettre deux gameplays. Bon, je suis désolé pour le dernier gameplay, tout simplement que ça sera à peu près... Bon, en fait non, ça sera le même, mais je vais faire beaucoup plus court. Et je vais vous mettre le tout nouveau gameplay justement, étant donné que c'était avec le nouveau Dark Matter. Et n'oublie pas si cette série également te fait plaisir, la dernière fois je crois qu'on a dépassé les plus de 1000 likes. Donc n'hésitez pas à me défoncer cette barre de likes, cela me fera extrêmement plaisir. Défoncez-la genre plus de 800-900 likes, ça m'aiderait énormément. Puis je sais que vous aimez Call of Duty Black Ops 3, donc voilà, il y a du Call of Duty Black Ops 3. Donc n'hésitez pas à me défoncer cette barre de likes là. Voilà, donc là on va se retrouver aujourd'hui pour justement le nouveau Dark Matter qu'on a pu avoir. Justement le bleu, le rouge, le vert, le jaune et le violet. Justement je vous ai mis le violet, celui qui ressemble le plus au Dark Matter. Mais cette fois-ci qu'il n'y a pas une vraie animation. Mais c'est vrai qu'il est quand même super beau. Et c'est vrai que le rouge, le bleu et voilà, toutes les couleurs possibles sont vraiment assez beaux. On en avait déjà assez parlé je pense via les youtubeurs qui disaient qu'il y en allait avoir d'autres. Justement avec d'autres couleurs, justement avec le bleu, etc. Et que beaucoup de gens se sont fait critiquer là-dessus, etc. Que ça n'allait jamais sortir. Au final c'est vrai que Call of Duty Black Ops 3 a quand même pas mal écouté sa communauté là-dessus. Je parle bien de là-dessus. Et c'est vrai que c'était quand même assez intéressant justement de voir ce genre de camouflage-là. Justement vous pouvez voir ce joli petit camouflage sur ma Peacekeeper où je claque la nucléaire sur Unted en groupe 2-3. Et ça fait quand même du bien genre de voir une différente sorte, excusez-moi, de Dark Matter. Parce qu'au moins on va se dire que c'est divers. Tu vois genre si tu as juste le Dark Matter à un moment donné pendant un an, tu es là en mode Ouais peut-être que j'ai envie d'autres couleurs, tu vois genre j'ai envie que ça soit plus beau, etc. Et c'est vrai que cet avantage-là d'avoir d'autres Dark Matter, c'est quand même assez stylé. Après il faut payer. Et ça c'est vrai que c'est quand même assez chiant. Bon après si tu payes, tu as les nouvelles maps de zombies, etc. Et je pense que ça vaut quand même la peine de payer ça pour quelqu'un par exemple qui est extrêmement fan de la licence de Call of Duty. Qui est extrêmement fan de, comment ça s'appelle, de la licence zombie sur Treyarch. Sur ouais des zombies Treyarch, des zombies des Black Ops et de World at War. C'est vrai qu'on se dit quand même 35 francs au début, ouais c'est cher, etc. Je trouve qu'au final non parce qu'on se retrouve avec des nouveaux camouflages. On se retrouve avec aussi des nouveaux boba gums. On se retrouve avec, comment ça s'appelle, avec des nouvelles maps zombies, etc. Et je trouve que c'est quand même assez intéressant. Même si beaucoup de gens n'y ont pas cru à ce DLC 5. Je suis le premier à le dire, moi j'y croyais pas à ce DLC 5 de base. J'y croyais vraiment pas. Parce que justement il y avait beaucoup d'arguments qui disaient que justement ça s'arrêtait au DLC 4. Et qu'il n'y avait pas trop d'intérêt. Même s'il y avait quand même un intérêt financier derrière. Parce que ça il faut quand même le souligner. Le fait est qu'à un moment donné la communauté zombie, il n'y avait pas grand chose à faire. On se retrouvait avec un Infinite Warfare forcément qui ne plaisait pas à tout le monde. Et quand on se retrouve avec un Infinite Warfare zombie, Infinite Warfare, qui voilà c'était juste le tuto, etc. Mais il n'y avait pas une vraie storyline. Storyline ? Ouais storyline, oui storyline. Si je ne dis pas de bêtises c'est exactement ça. Où il y a vraiment des secrets derrière et tout, etc. Vraiment beaucoup. Qui prend beaucoup plus d'ampleur sur un zombie de Treyarch qu'un zombie de Infinity War. C'est à peu près normal. C'est à peu près normal. Je voyais beaucoup de gens, voilà je voyais par exemple Flabix qui est retourné sur les anciennes maps zombies, etc. Mais en soi je me demandais même comment il faisait. Parce que en soi il n'y avait pas beaucoup de contenu. Il n'y avait pas beaucoup de contenu. Et c'était plutôt quelque chose de bien qui... Voilà c'était une sorte de refresh. Et voir également du nouveau contenu sur du multi. Même si tu vas me dire ouais mais en une ou deux vidéos c'est vite tourné, etc. Vous avez totalement raison. Vous avez totalement raison. Mais au moins ça incite on va dire la communauté multi de Call of Duty Black Ops 3. De retourner sur le jeu. De jouer, etc. De prendre du plaisir éventuellement. Ouais c'est vrai des fois tu ne peux pas prendre du plaisir sur Black Ops 3. Mais des fois tu en prends. Ça dépend vraiment des jours. Et c'est vrai que par exemple moi le Dark Matter jaune. J'adore le Dark Matter jaune. J'adore également le vert. Le vert je le trouve ultra stylé. Je trouve qu'il ressemble beaucoup à celui de Call of Duty Black Ops 2. Pour ceux qui s'en souviennent. Je ne sais plus exactement comment il s'appelle. Je crois que c'est 115 militarisés. Si je ne dis pas de conneries. Et c'est vrai que... Avoir on va dire un peu de personnalisation au niveau des armes. Etc. Alors ça n'a pas changé le jeu. Bien évidemment ça n'a pas changé le jeu. Mais tu as toujours une sorte de mini hype. Pendant quelques jours. Qui va t'inciter à continuer à jouer à Call of Duty. Ça c'est... Ça a toujours été le cas. A chaque fois qu'on rajoute un petit truc etc. On se dit ouais bon il n'y a pas grand chose etc. Mais tu as une sorte de mini hype. Pendant un petit moment. Et tu vas quand même retourner sur le jeu. Tu vas quand même rejouer. Et 35 francs. Enfin 35 francs suisse. Pour moi j'ai dû payer 35 balles. Je trouve que c'est correct. Franchement c'est correct. Donc n'hésitez pas si vous voulez absolument l'avoir. Par contre et c'est là où on va arriver sur la deuxième partie. Je trouve que c'est quand même toujours plus méritant d'obtenir le vrai Dark Matter. Tu vois le vrai Dark Matter. Les gens qui se sont vraiment on va dire un peu tués à la tâche. Et je l'ai dit déjà dans la dernière vidéo. Pour moi je vous le dis tout de suite. Vous êtes des héros pour moi. Parce que rien que sortir le bazooka. C'est pas dans mon vocabulaire. Mais c'est quand même un truc où il faut avoir une certaine motivation. Il faut être motivé. Moi je suis en train de vous faire les AR en diamant. Là je vais vous faire les SMG ce week-end. Donc il faut quand même être motivé dans sa tête. En train de se dire. Ouais je vais monter toutes les armes. Je vais monter toutes les armes etc. Je vais faire ci, je vais faire ça etc. Et d'un côté ça te forge. Mais un truc de malade. Juste pour obtenir cela. Et c'est quand même on va dire assez bizarre. De se dire qu'on peut être juste dépendant de défis. A faire sur Call of Duty Black Ops 3. C'est bête hein. Mais j'ai envie de me dire dans ma tête. C'est à peu près normal. J'avais à peu près ce même délire là. Sur World of Warcraft. Pour ceux éventuellement qui connaissent. Où il y avait des hauts faits. Des défis etc. Et c'est vrai qu'à un moment donné. J'étais trop dans ce délire là. En voulant avoir tout, 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 tout. Ou un maximum de trucs. Parce qu'il y avait des choses qui étaient ultra compliquées. Qui étaient déjà dépassées. Et qui étaient impossibles d'obtenir à ce jour là. Mais obtenir un défi. Et se dire oui j'ai réussi à le faire. Je suis content. Ça c'est quand même la meilleure des choses. Qu'on peut avoir. Qu'on peut avoir sur Call of Duty Black Ops 3. Et surtout que se dire. Bon il y a le Dark Mater maintenant. Maintenant il y a les autres Dark Mater. Tu peux quand même te dire. Bon je peux me la péter. J'ai mon Dark Mater. Mais j'ai quand même les autres Dark Mater en même temps. Et c'est quand même ça qui est marrant. Et c'est quand même incroyable que Activision. On va dire plutôt Treyarch. Réussis encore à donner. Ce que la communauté souhaite. C'est à dire une sorte de nouveau Dark Mater. Etc. Et que ça plaise à la communauté. Et que ça continue à plaire. Et qu'ils s'en mettent plein les poches. On ne va pas se le cacher là dessus. Et on ne va pas se le cacher là dessus. Ils se font vraiment des couilles en or. Ils se font des couilles en or. Et parce que la communauté le réclame. Le réclame. Le réclame. Et qu'ils n'attendent qu'une chose. Justement c'était cela. C'était obtenir ce genre de nouveaux camouflages. Et de Dark Mater. Qui rendent on va dire le jeu peut-être plus joli. On va dire selon certains. Plus joli. Plus intéressant. Mais qui malheureusement force certaines personnes à le payer. Oui ça c'est vrai qu'il y a certains qui n'ont pas forcément tous les moyens. Donc se dire que eux-mêmes ils ont monté le Dark Mater. De leur propre manière. Sans forcément devoir payer quelque chose pour obtenir cela. Je pense que c'est également intéressant. Et c'est même mieux pour eux. Pour se dire. Ouais bon moi j'ai le Dark Mater. Comme je vous ai dit. La fierté et tout etc. Donc voilà. Je trouve que c'était une petite comparaison assez sympa. Après je préfère quand même le nouveau Dark Mater. Je vous le dis tout de suite. Moi je le préfère. Celui qui est jaune. Qui est vert etc. C'est vrai qu'on va dire que. Peut-être que ce n'est pas une question de préférence. C'est une question de renouveau. C'est vrai qu'à force de voir chaque fois le même Dark Mater. De le voir toujours la même chose etc. Tu en as marre. Tu t'enlaces. Et ça c'est vrai que. Maintenant que tu as de nouvelles couleurs. Tu ne t'enlaces plus. Tu ne t'enlaces plus. Tu dis ouais j'ai telle ou telle couleur etc. Je peux changer. Voir comment il peut être de cette façon là. Plutôt qu'une autre. Et je trouve ça quand même cool. Je trouve ça vraiment cool. Et on va se dire que peut-être prochainement. Peut-être que sur Infinite Warfare ils vont le faire. Bon je pense que sur Infinite Warfare ils ne le feront pas. Pourquoi ? Parce que même si. Derrière ton écran tu es en train de dire. Oui moi j'aime bien Infinite Warfare. Il me plaît etc. La demande est large. Plus basse. Que sur Infinite Warfare. Qu'on soit bien d'accord. Il y a plus de gens qui jouent à Call of Duty Black Ops 3 à ce jour. Qui en a sur Infinite Warfare. Je ne dis pas que c'est quelque chose de négatif. Chacun les goûts et les couleurs. Niveau des Call of Duty. Si tu aimes bien Infinite Warfare. Je ne vais pas commencer à te dire. Oh non tu dis n'importe quoi etc. Voilà comme je te dis toujours. C'est les goûts et les couleurs. Si tu aimes ce Call of Duty là. Bah tant mieux écoute. S'il te plaît tant mieux. Moi après je vais dire ce qui ne va pas selon moi. Parce que c'est mes avis. Et ça restera toujours ainsi. Donc si tu aimes Infinite Warfare. Est-ce que toi tu aimerais bien voir également d'autres Dark Matters. C'est vrai que ça serait quand même assez intéressant de se dire. Est-ce que quelqu'un va réussir à faire un Dark Matter différent. Sur Infinite Warfare. C'est vrai que. On a eu la Color Selection. Et tout etc. Et ça serait quand même assez intéressant de le voir peut-être autrement. Tu vois ça pourrait être assez intéressant. Enfin bref les gens. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me déposer comme je t'ai dit. Le petit like. Ton commentaire. J'aimerais bien vraiment connaître votre avis. Pour les personnes qui jouent à Infinite Warfare. Ou éventuellement à Call of Duty Black Ops 3. Et qui ont envie éventuellement de débloquer le Dark Matter. Sur Infinite Warfare d'une différente façon. C'est à dire d'une autre couleur. Et n'hésitez pas donc à me défoncer la barre des likes et tout etc. C'était l'Octet 2. Peace out.